Hé 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 hé, salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte la suite de mon aventure dans cette usine, où les jouets ont pris vie, pecté tous les humains, et que je suis le seul survivant. Et non, je ne vous parle pas de Toy Story 7, mais bien de Poppy Playtime, chapitre 3. C'est ce gosse qui me l'a conseillé. Poppy Playtime, chapitre 3 ! C'est trop bien ! Ça va pas, non ? Je rentre chez moi, fais un café, allume mon PC, et lance Poppy. Comme les autres fois, ça commence par une petite animation sur les jouets de l'usine. Enfin, les jouets. Si le but est que ton gosse finisse en psychiatrie. Bref, suite à mon accident de train, un truc m'a récupéré et balancé dans une décharge. À mon réveil, je me retrouve dans une poubelle géante. Eh mais attends, les murs se rapprochent là ? Non mais pause ! Ça fait même pas 30 secondes que j'ai commencé à jouer et je suis déjà en stress ! Ah portail, mais comment je fais pour me casser de là ? Oh mais c'est pas vrai que je vais crever ! Ah ! Y'a même pas une minute de jeu ! Non mais sans déconner quoi ! Mais est-ce que je peux au moins réussir le didacticiel s'il vous plaît ? Une fois en haut, je me retrouve face à des pistons qui vont m'être utiles comme plateforme. C'était pas très compliqué. À condition de pas se faire écraser ! Oh mais bordel ! Oh mais ça y est, ça me soule, c'est pas possible ! Je reviens des backrooms, je vais quand même pas me faire écraser par des pistons ! Je vais pas vous mentir, mais l'usine était quand même assez crado. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je tombe sur une fontaine sanguinaire qui s'écoule du plafond ! Je me demande si c'est normal. Il a pas l'air bien à le jouer là. J'y connais pas grand chose en psychiatrie, mais ça a pas l'air normal d'en pas laisser jouer comme ça. Je continue mon chemin, le but est quand même que je me casse d'ici. Dans l'autre pièce, je me retrouve dans une salle avec des pistons... Et un gaz rouge en bas ? Bon bah on y va hein ! Après avoir atterri sur la plateforme, je tombe sur un espèce de truc qui grimpe sur les murs. Je devais pas paniquer. Évidemment, la suite se passait dans les conduits d'aération. J'aime pas les conduits ! Une fois sorti de là, je tombe sur cette télé cathodique et son magnétoscope. Quand je mets la cassette dedans, la vidéo m'expliquait que l'espèce de gaz rouge qu'on avait vu un peu plus tôt était extrêmement toxique. Et qu'il fallait mettre un masque pour se protéger. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des gens qui s'essuient sur leur canapé ! C'est dégueulasse de faire ça ! Apparemment, je devais utiliser ces sortes de batteries, puis les encastrer dans le mur. Ce qui pouvait alimenter la porte pour me barrer d'ici. L'avantage, c'est qu'il était compliqué de se perdre. Wow, ils sont gentils ! Ils ont même mis des traces directionnelles au sol. Dans l'autre pièce, il y a un téléphone qui se mit à sonner. C'était un numéro inconnu. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des formations CPF ? Une fois que j'ai quitté la pièce, je me retrouve face au train que j'avais planté dans ma précédente aventure. Ça craint. J'espère qu'ils ont une bonne assurance. Non, parce que là, j'ai quand même bien flingué le tunnel. Il y avait des nouvelles énigmes maintenant pour rétablir le courant. C'était avec... Des pylônes électriques. Ah, j'en ai marre de me taper des énigmes avec des pylônes électriques ! Il n'y a que ça dans ce jeu ! Une fois l'épreuve terminée, ça m'emmène à un téléphérique. Oula, il n'a pas l'air bien, Woogie. Après avoir rangé la poupée sur le côté, j'emprunte le téléphérique. Bon, je ne sais pas où ça va m'emmener ce truc. Mais c'est quoi ça ? On dirait un gros dôme. Je ne comprends pas pourquoi il y a un truc comme ça sous une usine. Attends, c'est quoi ? C'est un four ce truc ! Pourquoi c'est tout rouge ? Une fois à l'intérieur, il y avait comme une sorte de petite ville. Oula, je ne le sens pas ce truc ! Je descends du téléphérique. Et là, il y a une nana au téléphone qui me dit que les enfants vivaient ici. Alors, je ne suis pas un pro, mais construire une base souterraine dans une usine à jouer pour y mettre des gosses. Bédidi ! Un peu plus loin, je tombe sur ces trois trucs. Je fais abstraction et j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. En direction de la statue centrale, je trouve une porte qui menait à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je récupère les clés dans un tuyau que la personne au téléphone m'avait envoyé. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. Il y a quand même un type qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre un spot plus une lampe pour éclairer une radio. Il s'en fout, c'est joué. Bon, la personne au téléphone m'a dit que ça se passait à côté du téléphérique. Allons-y. Une fois à l'intérieur, je me retrouve dans une usine à gaz. Apparemment, c'est ici qu'il fabrique la fumée rouge. Dans une salle à côté, je loue une nouvelle main. Elle est toute violette et me sert à sauter beaucoup plus haut. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce qu'est que ce liquide rouge. Bref, j'arrive à réalimenter le générateur et actionner la machine pour que le gaz change de capsule. Il faut le transmuter tout à gauche. Et là, tout s'éteint. Ah, d'après Oli du téléphone, ce serait quelqu'un qui aurait coupé tout le courant. Non, mais tu es sûr qu'on ne peut pas réallumer là ? Tout de suite, la ville est moins accueillante. Il retourne sous la statue, récupère une autre clé. Et Oli me demande d'aller dans l'une de ses maisons. Si je vous dis que je ne le sens pas, vous me croyez ? Oh, je ne le sens pas ! Je me retrouve donc dans l'une des maisons de la petite ville. J'y connais pas grand-chose, mais en général, quand ça se passe dans le sous-sol, c'est pas forcément bon signe. En fait, c'est une sorte de labyrinthe. Il y avait aussi un téléphone qui sonnait. J'arrive à mettre la main dessus. Et quand je décroche... Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Déjà que j'étais pas serein de base... Inutile de vous dire que là, je me chiais littéralement dessus ! Plus j'avançais dans les couloirs, plus il y avait des traces de griffes sur le mur ou sur le sol. Doit être un gros matou ! Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Il y a aussi des sortes d'écritures sur le sol. Je dirais que ça a été fait avec les ongles. Gult, Antio... Ça doit être une énigme, mais je comprends pas le portugais. En plus, c'était écrit partout. Ça servait à rien. Le type a dû se faire mal aux ongles pour pas grand-chose. Il savait pas que je comprendrais pas. Et c'est là que je tombe sur le bout du couloir qui m'emmène tout droit dans une nouvelle pièce. Oulah ! C'est la porte d'entrée, ça ? Alors voilà à quoi ça ressemble après un examen de coloscopie. Elle est complètement déchiquetée. C'est terrifiant ! Happy and fun way was it done. Hein ? There is no safety here. Safety ? Safety ? Ça le fait. Bref, je me retrouve du coup dans cette pièce avec une cassette rouge et un magnétoscope. Y'avait pas grand-chose dans la vidéo, mis à part la tête de ce machin-là. Bon, ça me saoule, qu'est-ce que je peux... Attends, la porte s'est refermée ? C'est quoi ce bordel ? Je suis coincé ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? Euh, qu'est-ce qu'il se passe dans la télé ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, 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 mais... BORDEL LA CHIATTE ! C'est The Ring ! Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ! Ah, mais ça me poursuit en plus ! Mais pourquoi je peux pas courir ? Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me retrouve de nouveau dans la maison. Apparemment, j'ai survécu à ce truc. Sauf mon caleçon. En fouillant un peu, je tombe de nouveau sur cette poupée de Woogie. Je fais abstraction à ce qui vient de m'arriver, puis j'essaie de trouver la sortie. J'arrive dans la pièce centrale, puis il tombe sur un trou béant dans le parquet. Il y a un masque à gaz. Je le récupère. J'imagine que la sortie est par là. En bas, il y avait un jouet de Formule 1. Ça me rappelle les jouets de mon enfance. Oh, bordel, on n'y voit rien. Je crois que c'est à moi de rétablir le compte. C'est un gros chat ! Sûrement un Maine Coon. J'aime pas l'idée qu'il y ait ce truc-là qui se balade dans les couloirs avec moi. J'essaie de trouver un moyen de me barrer d'ici. Le problème, c'est qu'en ouvrant l'une des portes... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Qu'est-ce que le Wookie Rose fait là ? Mais la Wookie n'était pas la seule chose qu'il y avait ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais en plus, ça me suit du regard ! La seule solution, c'était de me barrer par les conduits d'aération. J'essaie de rétablir le courant dans la maison. Wow ! J'ai retrouvé la tête à Wookie. Pouf ! Il y a des parties de la maison qui sont entièrement dans ce gaz rouge. Wow ! Sûrement des enfants en manque d'activité périscolaire. Une fois le courant rétabli, j'arrive à rejoindre de nouveau la pièce centrale qui m'emmène tout droit sur... Une énigme à pylônes électriques. Bon, après 45 minutes à comprendre... Que la raison pour laquelle ça marche pas était qu'il fallait juste tirer sur ce truc ! 45 minutes ! Je finis par réussir à me paraître ici ! Tout ça pour... Oh non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu ! Je croyais que je l'avais tué ! Mais je m'étais trompé. Apparemment, c'était pas le Wookie bleu, mais le rose qui s'avère être un ami de Poppy. Il semblerait qu'il faut que je les suive pour pouvoir rétablir le courant. Pendant qu'elle me parlait, j'ai pu remarquer quelque chose sur Poppy. Elle a les yeux gorgés de sang ! Sûrement une conjonctivite. Tu devrais voir un ophtalmo. Bref, j'appuie sur le gros bouton rouge, ce qui rétablit le courant dans tout le dôme. En tout à l'air en place, on décide de redescendre. Puis une fois en bas, c'est au tour de Holly au téléphone de me contacter. Il semblerait que j'ai un gros câble électrique à récupérer à côté de l'école. Le voilà ! Je le récupère, puis retourne sous la statue centrale. Alors ça, mon pote, c'est de la rallonge de chantier. A tous les coups, ça doit être la marque allemande, là. Bosch, câble de chantier. Résiste aussi au gaz. Touch, qualitat. Je branche la prise, récupère la clé de l'école, et rentre à l'intérieur du bâtiment. Une fois à l'intérieur, je remarque que c'était vraiment le bordel. Holly me dit qu'il faut juste allumer le générateur, puis quitter les lieux, et rebrancher un deuxième câble. Et puis elle me dit qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Super. Il semblerait que ce soit l'une des maîtresses de l'école. Bon, on va commencer par cette classe. C'est assez poisseux à l'intérieur. Et dégueulasse, les gens s'essuient sur les tableaux. À côté, je tombe sur ce qui ressemble être une chambre. Elle avait rien de particulier, et elle était un peu comme la mienne. Mais ce qui était incroyable, c'est que j'avais trouvé des caleçons de rechange. Ah ! Alors ça, c'est vraiment bien ! Je décide d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Le piano mériterait d'être un peu accordé. Il n'y a que moi qui trouve bizarre qu'il y ait des grilles métalliques dans une école. Et en fouillant un petit peu, je tombe sur une pièce avec un générateur. Je devais juste le réalimenter, c'était pas très bien compliqué. Et voilà le travail ! À partir de là, une lumière rouge se mit à clignoter. Et je crois qu'il y a une personne qui... qui tape sur le générateur. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y connais pas grand-chose à l'école, mais ça, si c'est la maîtresse Delight, pas étonnant que les gosses aient fini en dépression. Au moins, elle était pédagogue. Apprenez tout à vos enfants avec la massue à pointe. Une seule fois suffit. Oh, c'est magique ! Il n'y a même pas besoin de répéter. Messieurs, j'ai pas compris. Oh, c'est pas grave. La massue à pointe de chez Frappe Gosse. Bon. On a pas l'air de... Oh ! Oh ! Ah non, 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 non. Ne me dis pas que c'est un truc qui me poursuit si je la quitte du regard. Merde. Oh, fais chier ! Je me suis coincé avec le mur ! Ah, faut que je passe juste à côté pour pas... Ah ! C'est littéralement le truc le plus stressant du jeu ! Ah, putain, où est-ce qu'il faut que j'arrête ? Et en plus, elle se fout de ma gueule ! Je crois qu'il faut que j'ouvre la porte juste à côté. Oh, putain ! Je déteste ce truc-là ! Oh, putain, je me suis bloqué ! Bon, si je passe à côté rapidement... Oh, c'est bon, je suis passé... Ah, ça y est, ça me saoule ! Merde, je me suis trompé ! Non ! Casse-toi ! Une heure. J'ai passé plus d'une heure à avoir une chiasse en continu ! Récupère le truc... Ah ! Évidemment, c'est le meilleur moment pour faire des énigmes ! Oh, putain ! Ah, c'est bon, j'ai fermé la porte ! Quoi ? Elle est passée à travers ? Attends, mais là, je la regarde ! Pourquoi elle continue de courir ? Bortel ! Elle s'arrête plus ! Ah ! Ah ! Ah ! Le levier ! Oh, putain ! Wow, elle n'a pas l'air bien. Tu veux un doliprane ? C'est cool ! J'avais réussi à m'échapper de la maîtresse de l'enfer ! De plus, je loue une nouvelle main ! Il semblerait que tu puisses tirer des fusées avec ! Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas trouvé la sortie ! Pire que ça, je me retrouve dans une grotte ! Qu'est-ce que... Oh, j'aime pas ça ! Oh, dis-moi que si je tourne la tête, ça fait pas ça... Oh ! Je déteste ça ! Faut que je me casse d'ici ! Je suis pas serein, à tout moment, l'autre truc peut me tomber dessus ! Un peu plus loin, je tombe sur une entrée où il y a marqué Playhouse ! Et d'où notre procède ! Je comprends pas ! Pourquoi il faut pas procéder ? Au fond du coulard, je me retrouve dans une autre petite pièce ! Je sais pas trop ce qu'il faut faire ! Peut-être qu'il y a un message caché ici... Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est en revenant dans la pièce que j'ai compris qu'il y a fait cette petite merde qui était là ! C'est ce truc qui s'est jeté sur moi ! Mais pourquoi ça me poursuit ? Oh, mais fous-moi la paix ! Peut-être qu'il faut sauter par-dessus ! Oh, bordel, la chiotte, il y a ces trucs absolument partout ! Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah, t'es qu'un choc ! Oh, j'aime pas ces trucs ! C'est bon, je crois que j'ai aussi... Et c'est là que j'ai compris que la nouvelle main que j'avais lootée me servait à les flaguer ! Oh, je me suis fait chier pour rien ! Tiens ! Ah oui, il a pas l'air d'apprécier les fusées ! Allez, dégage ! Je comprends pas trop où je suis actuellement ! Ça ressemble beaucoup à la zone de jeu de chez McDo, mais sans l'odeur de la pisse ! Bref, je me fais avoir je sais pas combien de fois par ces putains de peluches ! Dégage, nom d'un chien ! Tiens ! Oula ! Celui-là, il est parti dans la stratosphère ! Comment c'est méga stressant, ce truc ! Oh, il se pourrait... Mais ils sont à la chaîne en plus ! Dégage ! Ah, mais j'en ai marre ! Je me demande si je préférais pas le truc de la maîtresse ! Je finis par trouver la sortie de ce truc ! Allez, vite, 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 vite ! Et un peu plus loin, je me retrouve dans une sorte de prison... Qu'est-ce que c'est que ça ? La poupée me dit qu'elle s'est fait torturer, et qu'elle avait abandonné tout espoir de survie ! Le truc avait l'air complètement déprimé ! Alors naturellement, je lui dis, il va voir un psy ! Et là, il y a des centaines de poupées qui rentrent à l'intérieur de lui ! Ça doit faire mal ! Tu veux un doliprane ? Merde ! Le truc s'échappe ! Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Même le jeu me dit de courir ! Oui, mais où ? C'est fermé, putain ! Ah ! J'avais pas le choix, j'étais obligé de repasser par là ! Oh, portail de merde ! Oh, je peux me casser, je peux me casser ! Vite, 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 vite ! Ah, pourquoi ça se ferme, là ? Casse-toi, casse-toi ! Ah non ! C'est pas le moment ! Dégage ! Dégagez, putain ! Allez, 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 allez ! Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ! Vite, 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 vite ! Oh, putain, il est juste à côté ! Allez ! Et là, je trouve enfin la sortie de cette foutue école ! Une fois de retour dans le dôme, Oli me demande si je vais bien. Faut me faire foutre ! Et là, elle me dit qu'elle m'a filé une autre clé. Je la récupère pour aller dans le bureau des conseillers. Conseil de merde. A l'intérieur, c'était comme de simples locaux, sauf que la grande partie des pièces étaient remplies de ce gaz rouge. Le but est de rétablir le courant un peu partout. Parfois, il y avait même des bruits bizarres de gosses qui couraient. Je te préviens, si tu me sautes dessus, je crie. Mais bon, parfois, j'oublie que la personne la plus dangereuse ici, c'est moi. Oh, mais merde ! Le plus chiant, c'était que quand tu mettais le masque à gaz, tu voyais plus rien. Du coup, tu mettais 15 minutes pour régler un problème qui te prendrait 10 secondes. Bon, je pense que j'ai presque tout fini. J'ai pas trop compris pourquoi, mais à mon réveil, je me retrouve dans une sorte de forêt. Puis, ça se transforme en un tunnel de gaz rouge. Après, je me retrouve je ne sais où. Et de nouveau, le tunnel rouge. La vieille maison. Et le tunnel rouge. L'école. Et encore le tunnel rouge. McDonald's ! Et le tu... Oui, bah, on a compris, la drogue c'est mal. J'ai dû inhaler un peu trop de cette fumée rouge. A la fin de mon trip, je me retrouve là où j'étais un peu plus tôt. Et je finis par réussir à retrouver la sortie. Une fois sorti à l'extérieur, je vais chercher l'autre câble, puis le tire jusque le dessous de la statue. Voilà ! Si c'est ça, la musique de la victoire, je peux me pendre. Je peux enfin récupérer la batterie principale, puis retourner dans l'usine à gaz, et pouvoir la brancher au générateur. Et voilà ! Ça y est, j'ai fini ! Cours, commence à cours. Oh non ! C'est quoi cette gueule ? Fous-moi la paix ! Fous-moi la paix ! Fous-moi la paix ! Allez, referme-toi ! Oh merde, ça s'est grimpé en plus, ce truc ! Oh c'est sûr, c'est pas un main con, ça ! Mais je finis par lui échapper. Une fois en haut, j'atterris dans un endroit où il y a du gaz rouge un peu partout. Survie. Mais tu crois que je fais quoi là ? Du tricot ! Un peu plus loin, je tombe dans une sorte de pièce avec plusieurs ouvertures et plein de batteries. D'après Poppy, ces batteries servent à faire un mur de vapeur qui ferait fuir le gros matou. Et qu'il va falloir que je joue avec les batteries pour actionner le mur. Ça pue du fiac ! Vous voyez le problème avec la grille arrivée là ? Ça y est, je crois que ça commence. Je l'entends marcher ! Non, 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 non ! Mais en plus, il peut venir par là aussi ! Bon, où est-ce qu'il est ? Oh merde ! Vite, 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 vite ! Oh, je savais que ça allait être casse-cou, le truc de la grille ! Mais c'est impossible et trop chiant ! Tout est là pour te compliquer la tâche ! Dégage ! Oh, il est juste là ! Mais comment il peut être à plusieurs endroits en même temps ? Et en fait, c'est seulement après une dizaine de morts que j'ai compris que je pouvais utiliser le gun ! Car il y avait des foutues illusions ! Et qu'en fait, que depuis tout à l'heure, je me bats contre le matou et ses illusions ! Ah, bah oui, pourquoi faire Sam quand on peut faire compliqué ? En plus, 80% du temps, ce sont des faux ! Évidemment, tout de suite, ça devient plus facile ! Une fois que j'avais réussi à remettre l'ordinateur au taquet, je charge ma main ! Ah non, 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 qu'est-ce que tu fous là ? Dégage ! Et là, il se met à prendre feu ! Ça doit faire mal ! Une fois qu'il est complètement affaibli, il y a de nouveau cette main métallique qui apparaît dans la trappe. On dirait qu'elle est là pour l'aider. Ah ! Et puis le chat disparaît avec la main. Ça doit être normal dans une fabrique à jouer. Bon, je rétablis de nouveau le courant. À ce moment-là, il y a le Woogie Rose qui arrive. Elle récupère Poppy pour la mettre dans l'espèce d'ascenseur. J'avais pas le choix, j'étais obligé de la rejoindre. Et là, on entame la descente. Alors, je suis pas un expert, mais je le sens pas, là. Je pouvais pas mieux dire, la poupée Rose se fait attaquer. C'est le stress. Oubliez pas de vous abonner et de partager pour que je puisse devenir le plus grand youtubeur de jeux vidéo du monde. En attendant, la prochaine, elle sera sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada